A une heure du gala régional, la gymnaste Cléa Jonda du Pôle France aérobique peaufinait son passage. Samedi 21 octobre à Arne, une centaine de sportifs des Hauts-de-France s'étaient réunis pour un événement inédit fédérant toutes les disciplines de la gymnastique. Je trouve que c'est une manière de montrer la gym et ça permet de mettre en avant notre sport, même autre part que dans son club. Alors tous ont investi la salle maréchale, à commencer par les tout-petits, plus ou moins à l'aise sur les obstacles. Puis Manon Évrard, 15 ans, s'est illustrée en trampoline. Elle est arrivée cette année 3ème des championnats de France. Ça a été super, elle avait vraiment une bonne ambiance et je me suis vraiment amusée. Il faut un peu travailler partout, c'est-à-dire les jambes, les abdos, les bras, tout est important dans le trampoline. D'autres ont impressionné par leur maîtrise sur les arçons, comme ces gymnastes de la Madeleine. En tumbling également, au sol ou sur poutre. Des envolées parfois surprenantes, sans compter ceux qui se tramaient dans les hauteurs de la salle. On prépare un salto avant fond, d'une hauteur, à peu près 3m, 54m. Honnêtement, c'est un saut engagé, on est préparé, on a entraîné pour, donc voilà. Les clubs de Nogent et de Arne ont offert une longue démonstration de parcours, une discipline intégrée depuis quelques années à la Fédération de gymnastique. Il y en a eu pour tous les goûts et le public a été comblé. Super, génial, de belles prestations. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de petite discipline. Toutes les disciplines sont importantes, même le bébé gym qu'on a vu en premier. Il y a beaucoup d'originalité, il y a beaucoup d'ambiance. Une ambiance à retrouver en 2025, car la section de gym régional souhaite faire de ce gala un incontournable. Tous les deux ans, le rendez-vous devrait être donné dans une autre ville, des Hauts-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada